Ça va faire un an déjà que je suis là, c'est un truc de fou ! Et oui, aujourd'hui nous sommes le 27 juin et bien évidemment ma chaîne a un an puisque ma première chronique a été faite le 21 juin donc je dirais même que la date est dépassée mais je vous fais cette petite vidéo seulement maintenant et pour fêter ces un an, j'ai voulu reprendre le tag, mon rapport à la lecture c'est un tag qui est pas tout jeune, je vous l'accorde mais je me suis dit que ça pourrait être sympa pour mieux me connaître avec la lecture Donc comme dans tous les tags, nous avons des questions et nous allons y répondre Question 1, quel est ton rythme de lecture ? Alors là je dois avouer que mon rythme de lecture est très 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 variable En fait ça va dépendre surtout du temps que j'ai devant moi et de quel type de livre j'ai devant moi C'est à dire que si j'ai un livre que j'apprécie beaucoup et dont j'ai pas envie de quitter l'univers je peux vraiment vraiment traîner dessus Si c'est un livre un peu page turner où j'ai vraiment envie de savoir la fin, en 3 jours je peux le bouffer et malheureusement après il y a des livres qui se lisent bien mais qui prennent énormément de temps à lire parce que ce sont des lectures dits lourdes et que vous pouvez pas non plus lire ça pendant une heure sans avoir mal à la tête après Donc ça va vraiment dépendre Ces dernières années j'avoue que j'avais une moyenne de 30 livres à l'année ce qui est très peu Mais cette année ça va mieux même si pendant le confinement et tout là j'ai eu quand même pas mal de blocages Cela dit ça va beaucoup mieux, j'arrive à reprendre un livre de lecture En plus il y a le challenge que je vous ai proposé il y a quelques semaines qui me remotive à lire où j'ai envie de faire de belles découvertes ou alors de me faire plaisir avec quelques relectures comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo et c'est vraiment quelque chose qui me remotive et donc là je sais que je vais pouvoir reprendre un rythme un peu plus soutenu de lecture ou autrement dit un rythme comme je les aime Question 2 Un ou plusieurs livres en même temps ? Alors c'est vrai qu'habituellement je préfère largement privilégier un seul livre à la fois Mais, il y a un mais dans l'histoire C'est vrai que ça me dérange absolument pas de faire plusieurs livres à la fois Quand il y a un livre qui me tape sur les nerfs C'est actuellement le cas avec les enfants du Capitaine Grant de Jules Verne Quand t'as un livre comme ça qui me tape sur les nerfs J'ai aucun scrupule de faire une pause dans ce bouquin D'en prendre un autre, d'y revenir Puis quand j'en aurai encore marre, j'en reprendrai un autre, etc, etc Ça m'arrive aussi quand j'ai envie de lire de vraies briques C'est à dire par exemple des gros intégrales Mais que je peux pas les prendre facilement dans le métro Et donc du coup dans le métro, je vais prendre un livre beaucoup plus léger à transporter Donc à la maison, je lirai mon gros intégral Ou un gros livre, ça peut être aussi un one-shot Mais qui est énorme, qui est hyper lourd Et je peux lire dans les transports un petit roman de poche C'est pour ça aussi que j'affectionne tout particulièrement les rombos de poche Parce qu'on peut les trimballer de partout Voilà, ça peut m'arriver de lire plusieurs livres en même temps Et moi ça me pose pas vraiment de problème Mais c'est vrai que je préfère en général lire un livre à la fois J'ai l'impression de plus avancer dans mes lectures en fait En lisant un livre à la fois Mais j'ai aucun problème à lire plusieurs livres à la fois Sachant bien que pour pas m'embrouiller C'est vrai que j'aime bien prendre des genres complètement différents C'est peut-être un conseil aussi que je peux vous donner Si vous lisez plusieurs livres à la fois Question 3 Papier ou e-book ? Comment vous dire, je pense que ça se voit que je suis plus livre papier qu'autre chose Non, vous ne trouvez pas ? Je ne supporte pas du tout lire sur écran Mais alors vraiment pas Question 4 Relis-tu tes livres ? Alors ça m'arrive dans le lire Surtout les livres que j'ai particulièrement aimé Un livre que j'ai relu plusieurs fois dans ma vie Notre Dame de Paris de Victor Hugo, pas exemple Mais aussi Le Parfum de Patrick Suskind Il y a aussi d'autres livres que je relis Même actuellement je relis Hunger Games Donc voilà Vraiment les livres que j'ai beaucoup appréciés Je peux les relire sans problème J'adore les relire même J'adore retrouver les ambiances J'adore retrouver des personnages J'adore retrouver des courants pensés Évidemment je relis pas en général Voir pas du tout Les livres que j'ai pas aimés Évidemment je ne suis pas mazo Mais par contre c'est vrai que ça m'arrive de relire aussi des fois des livres Que j'avais commencé à un moment Mais que j'avais arrêté Parce que je sentais que c'était pas le beau moment Et d'y revenir dessus Des fois j'abandonne pas des livres Je suis juste une pause dedans Et je reviens dessus quand ça va mieux Mais c'est vrai que je suis pas du genre de personne A lire un livre C'est à dire qu'il y en a qui vont jamais relire leurs livres Moi ça me dérange absolument pas Et j'aime beaucoup relire d'ailleurs les livres que j'ai beaucoup aimés Cela à dire on les compte quand même sur les doigts d'une main Donc ça va Mais il est aussi vrai que j'aime bien relire des livres dont je me rappelle plus l'histoire Par exemple je vais vous faire une vidéo sur un thème Je vois qu'il y a un livre dans ma bibliothèque qui correspond à ce thème Je me souviens plus de l'histoire Je relis Ça me pose pas de problème non plus Question 6 Quel est ton rapport avec ta pâle ? Par contre c'est vrai que j'ai une pâle énorme Franchement Je crois que j'ai à peu près 250 livres A peu près Ouais je sais c'est beaucoup Je crois qu'il y en a à peu près 150 que j'ai pas lus J'aime bien qu'il y ait rien des livres et me dire Waouh j'ai tout ça dans ma bibliothèque Je me dis pas Waouh mon dieu j'ai peur j'ai tout ça à lire J'aime bien avoir des livres comme ça Un peu de tous les jours De différentes auteurs De différentes périodes Dans ma bibliothèque Pour me dire Tiens aujourd'hui j'ai envie de lire ça Et je suis pas obligée d'aller courir en librairie Pour me dire Oh la la je dois me l'acheter Il y a des périodes où je suis un peu ric-rac On peut pas se mentir Et j'aime bien avoir du coup un peu de réserve Et me dire Waouh j'ai envie de lire ça Et bah j'ai un livre Qui peut correspondre à mon envie J'adore ce sentiment là D'avoir une mini bibliothèque chez moi Moi personnellement je le vis super bien Je sais que c'est pas le cas de tout le monde Question 7 As-tu déjà eu une panne de lecture Et si c'est le cas Comment tu fais pour t'en sortir ? Alors je crois que ça m'est arrivé Qu'une seule fois D'avoir une grosse panne de lecture J'ai déjà eu des moments J'avais pas envie de lire C'est pas que je faisais une panne de lecture C'est juste que j'avais envie de faire autre chose Ça m'est déjà arrivé Ou des fois J'ai fini un livre qui m'a énormément plu Parce que j'avais une panne de lecture Mais par contre c'est vrai Qu'après avoir passé ma L2 De lettres modernes Où j'étais vraiment dégoûtée Franchement j'étais dégoûtée J'ai même pas fini Les livres que j'avais eu à lire Cette année là Je pense que si vous me suivez Je vous en ai déjà parlé Franchement cette année de L2 Elle a été très anxiogène Et c'est vrai que je n'arrivais plus A ouvrir un livre Je n'y arrivais plus Tout simplement Et là j'ai fait vraiment Une grosse panne de lecture Honnêtement On me parlait de livres On me parlait de lecture Limit j'étais dégoûtée C'était vraiment pas facile Mais le livre qui m'a sorti De ma panne de lecture C'était L'été de Summerlust D'Allez-Condy Je me rappelle J'étais au mois de mai Ou au mois d'avril Je sais plus Où j'avais aucun scrupule Je me suis dit Ok il y a les partiels qui approchent C'est pas grave Je vais me faire un peu plaisir Parce que là vraiment J'en ai besoin Et c'est vrai que La lecture c'est devenu Une sorte de refuge pour moi Et j'avais vraiment besoin De renouer avec les livres Et je savais vraiment pas quoi lire Et c'est vrai que j'avais ce livre Donc L'été de Summerlust Qui était un livre Que j'avais depuis longtemps Dans ma bibliothèque Je crois c'est le premier livre Que j'avais acheté sur un salon Et c'était le Saint-Montreuil Ah non j'avais fait Le Saint-Montreuil de Paris Cette année-là avant Bref C'est un des premiers livres Que j'avais acheté sur un salon Et je me suis dit J'ai vraiment envie de le lire Celui-là Il me donne envie Et savez ce qui m'a aidée C'est que dans ce livre Les chapitres sont très courts Des fois c'est 3-4 pages Ce sont des chapitres très courts Et là je me dis Ecoute Anaïs T'as un livre avec des chapitres courts Tu peux lire un chapitre par jour Ça va faire 3 ou 4 pages Ça va pas te forcer A rester dans ton bouquin Pendant des heures Donc je me suis dit Que ça serait un bon deal Et je pense que c'est un conseil Que je peux vous donner C'est que si jamais un jour Ça vous arrive Peut-être privilégiez des livres Peu importe la grosseur Mais avec des petits chapitres Vous dire vous pouvez lire Un chapitre par-ci Un chapitre par-là Ou ça sera beaucoup plus facile Pour vous de vous motiver à lire Que vous dire Oh là là j'ai un chapitre de 30 pages Au secours Surtout que si vous êtes comme moi Vous avez un peu de mal A vous arrêter en plein milieu de chapitres Parfois je le fais Mais ça dépend de l'histoire Ça dépend comment c'est fait Mais j'ai beaucoup de mal Et là le fait d'avoir des chapitres courts Bah c'est beaucoup plus entraînant Donc c'est un conseil Que je pourrais vous donner Moi c'est ce qui m'a aidé en tout cas Me dire T'as un livre T'es 5 minutes devant Tu peux faire autre chose Revenir 5 minutes Revenir autre chose Puis au final je pouvais plus l'acheter des livres Ça va pas être un bon deal Et la dernière question est Qu'est-ce qui est pour toi un lecteur ? Bah pour moi c'est une personne qui lit Tout simplement Chacun lit ce qu'il veut Ça peut être des romans Du théâtre De la poésie Des BD Des non-fictions Des magazines Ou autre chose Je sais pas Mais pour moi c'est tout simplement Une personne qui lit Et chacun lit ce qu'il veut Donc à partir de là On peut échanger surtout Donc en fait je reviens express Pour vous faire une dernière question Et je trouve un meilleur cadrage Putain mais je m'épate moi Quand je m'y mets Oui donc en fait J'avais commencé le montage Et en fait je me suis rendu compte Que j'avais oublié une question Et ouais je sais Je suis pas douée Et la question était Quel genre de livre lis-tu principalement ? Alors il faut savoir Que je lis vraiment de tout en fait Mais j'ai beaucoup de mal Avec la poésie J'ai beaucoup de mal Avec les romans policiers La fantasy j'en lis maintenant Avant c'était pas un genre Que je lisais Maintenant j'en lis Y'a pas de soucis Mais c'est vrai que Si j'avais une préférence J'aime beaucoup 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 Les romans historiques Ça j'adore C'est ma grande passion Par contre c'est vrai Qu'en ce moment J'ai beaucoup de classiques Parce que dans les contemporains Pour l'instant Je trouve pas mon bonheur Mais j'ai une amie Qui m'en a conseillé pas mal Et je pense sincèrement Que je vais y m'y remettre C'en était tout Pour cette courte vidéo Voilà j'avais juste envie De faire un petit acte Ça faisait longtemps Que j'en avais pas fait J'aime bien ce genre de vidéo Me dire que ça peut être sympa Aussi pour marquer Les 1 an de la chaîne Sachant que j'avais pas fait Grand chose pendant cette année là On va pas sentir Je sais pas si y'en a une vidéo La semaine prochaine Parce que je vous tourne Ces vidéos là On est au début juin Là pendant tout le mois de juin Je suis pas chez moi Puis voilà j'en franche comptait Donc je sais pas si je serais revenue Attends pour faire d'autres vidéos Donc si vous en avez pas La semaine prochaine M'envoyez pas Mais en tout cas j'espère Que ça vous aura plu Et ma foi Moi je vous dis à la prochaine Et d'ici là Je vous souhaite de bonnes lectures De bonnes vacances Un bel été Et surtout profitez de vos proches Maintenant qu'on le peut Tchuss